Thomas Soto, 6h09 sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Et voilà donc que le nom de Nicolas Sarkozy est apparu dans l'affaire dite Air Cocaïne. La juge marseillaise en charge du dossier a demandé une géolocalisation de l'ancien président au moment des faits, ce qui ne plaît pas du tout à son avocat, maître Thierry Herzog. Écoutez-le, il réagissait pour la première fois, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Nous ne demandons pas pour lui un traitement de faveur. Je ne demande pas à ce qu'il soit mieux traité qu'un autre. En revanche, je n'accepte pas qu'il soit moins bien traité qu'un autre. Vous allez porter plainte ? Est-ce que vous dites que vous allez écrire au procureur ? Eh bien écoutez, en fonction de la réponse qui me sera donnée, j'engagerai un certain nombre d'actions, car on ne peut pas impunément, impunément, vouloir en permanence instrumentaliser la justice. Trois ans après l'arrêt total des travaux, le gouvernement a donc décidé que la construction de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes à Nantes devait reprendre. Cette annonce a mis notre Danny Conbandi très très en colère. La furie de Danny, c'est à 8h moins 10 sur Europe 1. Politiquement, ils veulent rassembler pour les régionales et ils donnent un coup de pied aux fesses aux écologistes. Vous comprenez la logique politique qu'il y a derrière ? Si vous comprenez, vous m'expliquez. Comme ça, je dormirai mieux cette nuit. Moi, c'est les questions, c'est les réponses, Danny. Oui, mais voilà, il y a un moment où je trouve ça complètement ridicule. Ça va être la Bérezina en régionale et on ne trouve pas mieux de dire aux écolos, allez vous faire foutre. Eh bien ça, ça va faire un bon résultat en régionale. Danny Conbandi et son humeur tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. C'est la semaine des prix littéraires avec notamment le fameux Goncourt et le Renaudot qui seront remis demain. Mais comment tous ces prix sont-ils attribués ? Y a-t-il de la corruption, des petits arrangements ? Écoutez ce que nous disait Marie-Rose Guarnieret, elle est libraire dans le 18ème arrondissement à Paris, c'était à 6h45. Ce sont souvent des jurés qui sont auteurs, éditeurs, journalistes. Il y a des grandes porosités et conflits intérêts. Prenons un cas, Bernard Pivot, qu'on adore, qui est évidemment admirable, mais qui est président du Goncourt et qui aussi publie des livres dans une maison d'édition. Est-ce qu'à un moment, il ne va pas être tenté de... Michel a eu trois fois le Goncourt alors qu'avant, il n'entrait même pas dans cette course. Mais voilà, je ne veux pas dire qu'il est corrompu, parce que c'est beaucoup plus élégant que ça, la vie littéraire. Et puis, deux tiers des écoliers d'aujourd'hui exerceront demain des métiers qui n'existent pas encore. Anne Le Gall nous présentait quelques-uns de ces métiers, très étonnants, comme corcepteur. Écoutez les experts d'Europe 1, 7h15. Concepteur d'organes, de réparation, de cellules de remplacement pour notre corps. Donc, il travaillera sur des prothèses en 3D ou sur des cultures de tissus en laboratoire. Si votre enfant veut devenir entomisinier... Entomis, c'est empaillé tout ça, non ? Empailler les insectes. Il cuisinera les insectes, exact. Et puis en 2030, on trouvera aussi sans doute des relocaliseurs. C'est celui qui fera du coaching téléphonique pour permettre aux gens qui ont perdu leur signal GPS de se retrouver. Voilà donc pour le débrief. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !